C'est bon, c'est parti ! Bienvenue encore sur la chaîne Elder au Japon ! Aujourd'hui en 3 je suis avec... Kevin ! Kevin du Japon en blanc et... En noir et blanc ! C'est pas grave, ça arrive souvent ! Donc aujourd'hui on a prévu un truc spécial pour vous ! On va vous parler de trouver du boulot au Japon ! Nous deux, nous sommes africains, noirs et pas la peau ! Et puis on travaille au Japon nous deux ! On va partager notre expérience ici ! Comment on cherche d'abord le travail ! Et puis la maladie cherche, ça fait que vous trouvez forcément ! Donc voilà, on va parler de ça ! Donc restez là et écoutez bien les conseils du pro ! Ah non, j'ai pas un pro sur ça ! Donc donnez-nous quelques conseils par rapport... A quel moment ça commence ? Si, j'ai quelque chose à vous dire ! Déjà, pour trouver du taf au Japon, ça se trouve en général ! Jamantig au Japon, c'est un an avant d'être... En général ! Après, je dis pas que quand t'es déjà diplômé c'est fini ! Mais de préférence, c'est bien au Japon, pour eux c'est mieux... Comment dire, de trouver du travail avant d'être diplômé ! Donc comment procéder ? Vous écrivez votre écho, votre CV, tout ça ! Votre CV ! En japonais ! Vous suivez bien la structure japonaise ! Parce que c'est important de suivre le format japonais ! Comment dire, le template ! Le template ! Le template ! C'est important de suivre l'exemplaire ! Voilà, c'est important de suivre l'exemplaire ! Et si vous suivez ça ! Normalement ! Et vous êtes sérieux ! Vous avez un niveau quand même de japonais ! Intermédiaire ! Au moins N3 ! N3 ! N4 ! N2 ! Et vous avez un niveau d'anglais ! L'anglais c'est important ! Parce que les japonais ! Ils vont être peut-être tolérants avec quelqu'un qui parle pas japonais ! Mais quelqu'un qui parle pas anglais ! Ça c'est mort ! C'est mort ! C'est mort pour vous ! Donc voilà ! Donc si vous avez toutes ces qualités ! L'anglais, le japonais ! Mais tout ça de votre côté ! Et vous présentez bien ! Ouais ! Ouais ! Quand je dis présentez bien ! C'est quand vous allez à un entretien au Japon ! C'est costume ! Costume noir ! Pas de barbe ! Costume noir chemise ! Bien repassé ! Pas de barbe ! Voilà ! Pas de barbe ! La valise ! La petite mallette ! La petite mallette ! Noir ! Parce que c'est structuré ! Tout le monde est comme ça ! Cheveux noirs aussi ! Propres ! Raser ! Même les filles, il y a une manière de mettre les cheveux ! Même les filles, il y a une manière de mettre les cheveux ! Même les filles, il y a une manière de mettre les cheveux ! Voilà ! Et normalement, il n'y a pas de problème ! Ils s'en foutent que vous soyez étrangers ! Tout ça ! Surtout qu'ils veulent que vous respectiez l'ordre japonais ! Vous passez les entretiens ! Vous passez l'instruction des entretiens ! Vous parlez de votre shimodoki ! Shimodoki, c'est là où vous voulez être employé ! Et normalement, il n'y a pas de problème ! Vous n'y a pas de problème pour trouver du taf ! Voilà ! Donc il a dit qu'au Japon, il faut suivre un peu ! C'est déjà organisé ! C'est organisé ! Au Japon, on ne se lève pas n'importe quel matin comme ça ! Voilà ! Les entreprises ne peuvent pas vous embaucher avant une certaine période ! Sinon, ils sont poursuivis ! Ce n'est pas légal ! Voilà ! C'est la période qu'on ouvre la procédure de recherche d'emploi ! Une fois que vous rentrez là-dedans, vous faites les procédures ! Jusqu'à la fin, 98% vous trouvez du travail ! Un an avant d'avoir votre diplôme ! Après, c'est possible aussi ! Mais il faut être préparé ! Par contre, il ne faut pas que vous ayez des trous dans votre truc ! Parce que les Japonais, ils détestent les paresseux ! Les trous, il ne faut pas ! Jamais de trous ! Tu as travaillé des 2016 à 2017 et puis on ne te voit plus, tu viens à 2019 ! Donc, il y a un an où tu n'as rien fait ! Il faut te demander qu'est-ce que tu as fait pendant ce temps-là ! Qu'est-ce que tu as fait pendant un an ? Pourquoi tu n'as pas travaillé ? Qu'est-ce que tu as fait ? Donc, il faut éviter au maximum les trous ! Il faut 3 mois de réponses ! Ok, ce n'est pas encore un an ! 6 mois, ça commence à être ! Mais après 6 mois, c'est trop ! Tu sais qu'il y a pas mal de Japonais qu'ils préfèrent retourner à l'université, redoubler, qu'avoir un trou ! Ils préfèrent même enchaîner un autre diplôme, qu'avoir un trou ! Avoir un trou, ça montre vraiment... Les japonais, ils n'aiment pas les paresseux ! C'est comme un an sans rien faire ! Sinon, tu ne vas rien apporter à notre entreprise, il n'y a pas de value ! Comment quelqu'un peut vivre un an sans travailler ? Ils n'avaient pas à comprendre ça ! Donc, au Japon, juste la parenthèse aussi, moi j'ai entendu dire, j'ai vu, il y a plus de boulot que d'hommes ! Voilà, il y a plus de boulot ! Il y a plus d'emplois que de personnes ! Voilà ! Tout le monde peut travailler ! Tout le monde peut travailler ! Et ici au Japon, les chauffeurs de taxi, c'est les gens qui sont plus de 50 ans ! Ouais ! Tout le monde travaille ! Tout le monde travaille ! Et après, si tu n'arrives pas à trouver un top qualifié, quand j'ai qualifié, c'est... Par rapport au diplôme que tu as fait ! Par rapport au diplôme, il y a quand même du boulot ! Tu as quand même du boulot, tu as des païtos, tu as tout ce que tu veux, tu feras de l'argent ! Quelqu'un qui te dit, je suis au Japon, je n'ai pas de travail, c'est un menteur ! C'est un menteur ! Tu ne peux pas ne pas travailler au Japon ! Tu ne peux pas ! Si tu ne peux pas, voilà ! Mais là, c'est compliqué ! Parce que même si, après, tu n'es pas d'entreprise, tu peux... Tu peux enchaîner 2-3 païtos, tu peux gagner 300 000, 400 000 comme ça ! Ouais, ouais ! Si tu veux travailler tous les jours au Japon, tu travailles tous les jours ! Quand tu es étudiant, tu es limité à 28 heures par semaine ! Même si tu as fait une formation en mathématiques, en maths-info, il n'y a pas de boulot en maths-info, mais tu peux trouver le travail en tant que professeur, de baisolles, tu peux lancer le ballon sur les ans ! Tu peux tout faire ! Voilà, il y a du travail ! C'est un petit boulot ! Mais, il faut qu'on le dise, tout est légalisé, tout est normal ! Il n'y a pas de travail au noir ! Il n'y a pas de travail au noir ! Ça, par contre, oui, c'est ça, le truc qui est important ! Au Japon, il faut un visa ! Tu viens au Japon, c'est un visa, il faut un vrai visa ! Un visa valide, parce que j'ai autant d'éduques ! Il y a des visas de réfugiés, c'est compliqué ! En général, c'est compliqué ! Mais je connais des amis, mais j'ai des amis qui ont fait ça ! Mais souvent, ils se sont mariés à des Japonaises qui ont 40-50 ans ! Comme il l'a dit, ils n'aiment pas l'être trop ! Et puis, après le diplôme, c'est possible de trouver du travail ! Et ça, mon conseil pour vous, c'est LinkedIn ! Oui, LinkedIn, c'est pas mal ! LinkedIn, le réseau pour trouver le boulot ! Il y a une manière de LinkedIn ! C'est important d'avoir un bon réseau au Japon ! Moi, mon taf, là, en ce moment-là, comme je l'ai dit, je suis self-advisor ! En ce moment, j'ai trouvé grâce au réseau ! LinkedIn ? Non ! Le réseau personnel, oui ! Oui, c'est vrai ! Au Japon, ça compte bien ! Le réseau, si ça compte ! En général, un bon réseau, des bons diplômes ! Si tu es un bon réseau, tu parles bien l'anglais ! Tu parles peu japonais ! Normalement, on trouve du taf ! Il faut un réseau ! On ne vient pas, on ne reste pas dans son coin ! Et aussi, le japonais, il faut un réseau ! Et jamais au Japon ! Jamais, je dis bien jamais ! Il faut se trouver des excuses ! Dire que les Japonais sont racistes ou quoi pour trouver du travail ! Non, jamais ! S'ils ne te choisissent pas ! Si tu n'es pas engagé dans une boîte japonaise ! C'est que tu as foiré ! Tu as foiré ! C'est toi ! Il n'y a pas de « je suis étranger » ou « je ne sais pas, je suis étranger » tout ça ! Moi, je bosse avec un étranger ! Moi, c'est la première fois qu'ils ont étranger leur compagnie ! Le patron est heureux ! Il me voit, il me dit « voilà, c'est Kevin ! » Il me présente à ses collaborateurs dans ta Meishi, dans ton truc ! Voilà, ça se passe comme ça ! Ils sont vraiment « open mind » ! Ce qui veut dire, ce n'est pas parce que vous êtes blanc, noir, jaune qu'on va vous éliminer ! Si vous êtes noir, qu'on vous éliminez ! Il n'y a pas de truc ! Il ne faut pas penser « africain, américain » ! Tout dans le même sac, ils s'en foutent ! C'est les performances ! Le niveau, c'est ce que tu donnes ! C'est le mot ! Les performances ! Et comment tu représentes la compagnie et l'entreprise ! Tu sors, c'est quoi que tu apportes à l'entreprise ! Voilà, c'est vraiment ce que tu peux apporter la plus-value ! Voilà, la plus-value ! Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là ! Maintenant, les autres que vous attendez, c'est vraiment les problèmes de personnalité ! Ouais, personnalité ! Ils n'aiment pas trop ! Ils aiment bien ! Non, je n'aime pas qu'ils n'aiment pas trop ! Mais ils n'aiment pas trop les personnalités trop fortes qui ne se plient pas à la société ! Tu peux avoir une personnalité forte dans tes choix intellectuels, dans tes recherches, mais ce n'est pas dans la mesure où, pour ne pas te dire un truc, tu devrais travailler comme ça ! Et toi, tu vas dire « non, non ! Chez moi, on travaille comme ça ! Dans mon pays, on travaille comme ça ! » Ah, ça, c'est mort ! Ça, c'est mort ! Ils détestent ça ! Il y a un problème des personnalités ! Il faut savoir trouver les bons mots ! Voilà, voilà ! Il ne faut pas, jamais, il n'y a pas de chez moi, si ça se passe comme ça ! Et voilà ! Tu fais ça au Japon, t'es fini, t'es cuit ! T'es cuit, t'es cuit ! Et puis comme il a dit le réseau, on peut vous introduire pour un boulot, mais une fois que vous avez foutu une merde de là-bas par exemple, Ah oui, c'est important ! On ne vous introduira plus ! Plus jamais ! Et ça ne peut plus, même aller au niveau pays quoi ! Parce qu'ils sont beaucoup en contact ! Ils vont voir « t'as fait de la merde dans cette compagnie ! » Ils vont appeler la compagnie, qu'est-ce qu'il a fait ? Et voilà ! Voilà ! C'est important de bien se comporter ! Il faut garder une belle image, surtout pour ceux qui travaillent, pour ceux qui étudient ici ! Et garder une belle image aussi pour la communauté ! La communauté ! Parce que quand vous venez, vous foutez la merde ! Tu sais, moi, je le foutais tout à l'heure ! Le nombre de boursiers qui arrivent l'année prochaine, ça diminue ! C'est comme ça ! Ah oui, c'est comme ça ! Moi, je me souviens quand j'étais à la fac, Il y avait quelqu'un d'une université, il foutait la merde, il parlait mal ! Au prof, l'année d'après, son université, ils n'ont pas eu de bourse ! Ils n'ont pas eu de bourse ! Les japonais, ils sont comme ça ! Tu mets dans le sac ! Ils mettent dans le sac facilement ! Ils mettent dans le sac facilement ! Voilà ! Donc quand vous venez, j'ai entendu l'histoire d'un... Je ne sais pas dans quel pays là ! Il a tapé les fesses d'une japonaise dans la rue ! Et c'était un boursier d'un pays latino ! Il a tapé les fesses d'une fille dans la rue comme ça à cause de l'alcool ! C'est un petit geste à la station rapide mais ça... Pouf ! Le truc est parti ! Ah oui ! Donc le réseau comme on dit, c'est parti ! Ah c'est parti ! Moi, je m'en souviens hein ! La fac, Andai, il disait... Vous ne sortez pas en boîte ! Pas de boîte ! Pas d'alcool ! Vous n'allez pas à Namba à faire les fous là ! Les fous là ! Faites attention au truc ! Tu fais un truc mal avec une fille à l'université, ça se sait ! Et là, c'est fini ! C'est mort ! C'est mort pour toi et c'est mort pour vous ! Moi, je m'en souviens, tu te voyais avec une fille seulement ! Dans le lit, dans le truc, tu mangeais un carton ! Carton jaune ! Deuxième carton jaune, tu avais un carton rouge ! Tu avais un carton rouge ! Tu avais un carton rouge ! Oh my god ! Voilà ! C'est sévère hein le Japon ! C'est comme ça ! C'est comme ça au Japon ! Donc voilà, ça c'est la petite vidéo pour vous donner quelques conseils Comment trouver du boulot ! Ouais ! Prenez-vous tôt ! Bossez un peu votre anglais ! Et soyez un peu confiant en japonais ! Ouais ! Allez-y, il n'y a pas de soucis ! Après, le seul problème qui va se poser, c'est le visa ! Mais après, si vous avez des performances, vous êtes compétent, vous avez des petits plans ! Ouais, j'entrépuis ça ! Vous sponsorisez le visa et c'est bon ! C'est faisable comme ça ! Ouais ! Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo-là ! Ouais carrément ! Et puis continuez de vous abonner ! Et puis allez encore sur la chaîne de... Du Japon noir et blanc ! Du Japon noir et blanc ! Ouais ! Du Japon noir et blanc ! Vous pouvez cliquer sur... S'abonner ! Je vais mettre la petite vidéo pour vous montrer comment ça abonne ! Et puis quand on active les notifications ! Ouais ! Et puis partagez ! Et puis à la vélo au Japon ! Vous pouvez travailler au Japon ! Même si vous n'avez pas été au Japon ! Ouais ! Ouais ! Largement ! Moi, j'en connais pas mal ! Comme je dis, j'en connais pas mal ! C'est vraiment de tout ! Je connais un Ivoirien aussi ! Je connais un Ivoirien aussi ! Je connais un Ivoirien aussi ! Sur Saka ! Je ne pense pas qu'il a fait la fac ! Il travaille au Japon ! Il a son visa ! Il sponsorise lui-même son visa ! Il sponsorise lui-même son visa ! Pourquoi il n'a pas fait la fac ici ? Donc voilà ! C'est possible ! Si vous voulez vraiment continuer ! Moi, j'ai ma chaîne LDR au Japon ! Vous êtes là-dessus maintenant ! Et puis mon site web de coaching ! Tout ça, on partage là-bas ! C'est plus gratuit de toute façon ! Donc voilà ! Si vous êtes intéressé ! En bas ! En description ! Voilà ! Après, il ne faut pas... Comme je dis, il y a un truc aussi qui est important au Japon ! C'est que... Ne pensez pas ! Comme je dis, que tout est acquis ! Pour avoir des fois de la formation ! Il faut avoir des fois de la formation ! Il faut savoir mettre un peu d'argent ! Ouais ! Moi, comme je l'ai dit ! Moi, on me demande souvent par rapport à comment tu fais pour vivre pas cher au Japon ! Comment tu fais pour apprendre le Japonais rapidement ! Et tout ça ! Je peux donner la formation ! Mais ça, tout ce... Voilà ! Tout ce monnaie ! Tu ne peux pas... Au Japon, c'est ça ! Les Japonais, c'est comme ça ! Tu veux un réseau, ça se monnaie ! Tu ne peux pas tout avoir gratuitement ! Là, les informations pour la bourse, l'aide à la bourse ! Ça demande du temps, souvent, à chercher les bourses ! Ouais ! Ça demande du temps ! Il faut penser ! Parce que moi, je vois, il y en a un qui vient à mon frère ! Tu veux, si déjà tu as la flemme de sortir l'argent ! Tu as la flemme d'aller travailler, de sortir l'argent pour payer les informations qui vont te permettre de venir au Japon ! C'est pas la peine de venir ! Du tout, du tout ! C'est pas la peine ! Voilà ! Mettez un peu de vous-même, physiquement ! Voilà ! Physiquement, vous-même ! Mais ça va venir ! Ça va venir ! Voilà ! Donc, c'était tout pour nous aujourd'hui ! On vous dit bye-bye ! Et à tout à l'heure ! Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz !